C'est incroyable les changements de tracker là ces trucs là les données au dessus Y'a un mecha J'ai envie de pick d'un atrius je crois Je sais pas si c'est firestone ou c'est firestone tracker là qui nous fait ça C'est firestone tracker ? ok 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 Ca fait genre 10 jours ouais mais j'ai pas trop joué dernièrement quoi J'avais eu la période de break et puis il y'a eu le construit et tout Ha il nous donne carrément pour les quêtes incroyable ça Après ça par exemple en fonction des serviteurs qu'il y a c'est plus ou moins bon On va faire actualité 12 fois, c'est de ralagonie Alors j'ai quand même prendre ça j'imagine Mais bon Actualiser 12 fois c'est quand même un peu relou En vrai cette quête là Vraiment c'est pas Elle a pas la même puissance selon les serviteurs qu'on te propose Genre typiquement c'est très bon avec Murloc cette quête là Et euh Avec Avec des monstres y'a pas Murloc pourquoi pas Avec pirate je suis pas trop fan Avec Nagahuran Mouais Pas extrêmement fan non plus quoi Doucement le chat doucement doucement Bon faut actuer la taverne 12 fois Mouais 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 C'est possible qu'on up et qu'on roll 2 Achat au prochain tour et le tour d'après on fasse un double achat Et puis on sera avec le tour d'après Quelque chose comme ça Parait bien Ça peut être bon juste qu'actualiser pas les premiers tours mais D'ici deux tours ouais peut-être On va voir Parce qu'on m'en sait pas actualiser pour avoir 2 me 4 à 20 Ah c'est pas incroyable Quel plaisir de retrouver ça va te rendre On est là on est là Hum En vrai c'est tentant Mais bon C'est tentant Après de toute façon récupérer des deux c'est pas forcément une sale non plus Il manque encore beaucoup il manque encore 10 roll Mais j'ai eu ta freeze là à acheter ça Si on freeze mais pas avec board full ça va quand même actualiser une fois de plus Je pense qu'on va partir là dessus Le maroc j'ai vu la deuxième demi-temps Franchement ils se sont donnés Après de toute façon toutes les équipes se donnent Mais je veux dire après on va pas se mentir Le maroc a une équipe sans papiers moins flamboyante Mais après Il était bien organisé Et puis il ployonnait tout quoi le mec Donc bel exploit Franchement propre Ça avec mecha c'est vraiment bon Ça avec mecha c'est vraiment bon On va jouer des mecha avec des menaces Des refups etc Ok 16 4, 8 Ah il manquera Moi c'est l'arme du crime ici Je pense pas que je freeze ça pour aller plus vite On est contre le mort d'ailleurs Contre le mort je peux essayer de mettre ça devant d'ailleurs Je pense pas que je fais quoi que ce soit Là je vais faire ça Ça c'est la surprise sur cette coupe du monde Oh clairement 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 Enfin il y a eu beaucoup de surprises sur cette coupe du monde Mais oui oui Ah c'est vraiment nul le shop J'ai une que je prends la paire Autrement on peut commencer à roll pour ça et finir au prochain tour Mais là typiquement il manque un roll pour envahider ce tour-ci quoi Mais il y a un monde où je hop et je roll Si j'ai un truc bien à la limite je vire ça Et au pire on fait 3 rolls et au moins on terminerait en même temps 3, 4, les belges oui Ah bah les belges c'est la déception du tournoi Mais c'est pas une surprise parce que la plupart notamment des belges Ils étaient pas Ils étaient pas Chauds Ils étaient pas rassurés quoi Autrement oui je peux vanter full roll Mais c'est pas incroyable quoi Tout ça pour avoir des T2 Après on invoquera 2 de plus J'aime pas 3 ouais Je vais faire ça On peut peut-être par contre voir des proies de tigre Le problème c'est qu'il faut vider la quête derrière Je vais roll encore Bon alors on va se faire fumer Plus que 5 Je sais pas comment on s'est pas fumé ici mon board est ni de la chier I've been watching for 3 hours Where's the drop ? Regardez, 2h plus et c'est venu Non, c'est fini pour aujourd'hui, vous devriez revenir demain à 2 p.m. Quatre Quatre rolls Je vais acheter coeur quand même Ah, je peux pas Je vais pas tourner le bon mais bon, j'ai le temps de prise de triple Là je sens que j'ai trop joué en construit, là je traîne trop pour faire mes tours sur battle round J'ai plus de choses à faire sur battle round Ou jouer plus vite Pas très gentil, Nomena, pas très gentil pour mes collègues Alors on a récupéré un 2e toutou et un 2e tigre J'ai envie de chercher un 6 avec ça, je me demande si je le garde carrément pas en main C'est vrai en plus il n'a pas perdu donc euh Est-ce qu'on est pas des greedy ? Allez Allez Plus l'HP que j'ai, bon sang on devrait le valider peut-être au prochain tour et encore Encore que Bah prochain tour je vais avoir deux serviteurs de plus Plus le proc Donc ça va faire 8, 9, 10, 11, ouais si il sera valider Ou puis en combat Là ce qui serait bien pour moi c'est de chercher euh... Omega hein Mais euh... c'est ouf là que j'ai autant de poids de vie Mon board était vraiment nul là les deux derniers combats Bah j'ai pas perdu Bon après lui je peux comprendre parce qu'il avait hop Lui j'avoue que j'ai pas compris Et bon là lui il s'est mort bien avant Surtout lui ça m'a surpris son board Il a pas eu un bon chop j'imagine Omega hein to life ford évidemment Fini le décassant avec 30 minutes la game Euh... j'en referai peut-être après un forsygeuse Mais non non je continuerai à jouer en construire en ce moment Je vais surtout respam à la formateur ronde en début d'année prochaine Quand il y aura euh... le gros patch etc Mais là je continue à faire du battle ronde et du construit des deux quoi Je mixe Bon c'est quand même logique au bout du moment de perdre hein mon board est pas fou Le droit du cas ça avait validé la quête Ah peut-être qu'il allait rush la quête ou quoi ouais peut-être On joue contre le mort en plus Triple Double triple Double triple Oulala le switch a tissa peut-être Après c'est un peu dommage avec ce qu'on a Peut-être que c'est mieux de prendre Reaper vu le boost d'attaque que je vais mettre Qu'est-ce que ça et tout Ouais Tissa c'est marrant mais en vrai par rapport à ça et l'autre c'est chelou quand même Je vais même pas jouer l'autre en main juste faire ça ici Y'a un monde où je progrès se batte Je suis pas sûr je pense qu'en vrai c'est Uther Après est-ce que je Uther ça ? Peut-être pas Peut-être qu'on peut le faire sur un autre magnétisme Probablement Uther magnétisme mais on le mettra sur le faucheur Et je prends juste ça en main je ferai rien de plus Qu'est-ce que c'est le mode pour être tout ça a l'air cool Bah le truc c'est que contre lui il a rien donc je vais pas scale Donc ça fera un tour où ça scale pas Et le prochain tour ce sera déjà meh je trouve Le truc c'est que lui il a rien donc je ne fais rien contre lui déjà J'ai entendu que Natrius en s'enlève à l'itiner il a eu quoi ? Maintenant il faut deux serviteurs soient morts pour donner le plus à par effet Ok On va pas de façon ici C'est un triple F*** NON Tu m'es pas là C'est le seul F*** Je suis pas sûr de le garder en vrai Je pense que je vais boost eux Je boost lui Je crois que ce sera mieux Pog Ok La bombe va bouger Lui va bouger aussi probablement quand même après Y'a déjà l'heure que je connais dans la game ? Non J'ai pas l'impression que je suis dans un gros lobby Après Je trouve quand même mon board Après mon board Là je commence à avoir un bon setup Parce que j'ai ça qui est actif Avec un setup qui est intéressant C'est juste que le fait de ne pas avoir touché un bon 6 Notamment l'Omega Aurait du mettre un peu la sauce mais Bon après on attaque le mort qui est cool L'ennuyo On peut pas envisager quand même de garder le reaper et de mettre l'ennuyo Et de le mettre first Après si on trouve l'Omega C'est pas une très bonne idée Il faudrait plutôt mettre l'ennuyo sur un Omega Tout Omega Omega c'est la note ça Omega à cause de ça Korgor aussi si on trouve on prend Eter 1 Il y avait la deuxième sac 3 Bon c'est pas ce que je veux ça non plus Même si c'est pas mal Deuxième macro peut être bien Non pas bon C'est bon Bull Bull Reaper Enfin Bull Reaper non C'est peut-être pas sur Reaper mais bon C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon Ah Je pense que je fais juste ça Je pense que je fais juste ça en vrai Je suis pas content là j'ai vraiment rien eu sur ce tour Il y a eu un moment où Gasobot était fort pourquoi Là il est moins maintenant Ah c'est pas qu'il est moins maintenant Il est passé de Gauthier à Giga nul Parce qu'il avait bouclier diva Ils l'ont nerfé et sans le bouclier diva Ca a rien à voir au niveau puissance On s'en sort bien au niveau dégâts Mais bon en même temps si j'avais Si j'avais chopé un Omega sur ce tour Je le détruisais lui C'est juste que j'ai eu un tour un peu nul à chier quoi Pirate sur la bombe Pirate Pirate ça peut être chiant hein Là il peut faire un stop pirate à fini Genre de connerie Ok nice Du coup du coup on va mettre ça first en 2 Il faudra que je tourne d'autres trucs Ca je vais quand même le prendre Mais il faudrait que je joue les boosts Lui il a déjà les repop Faut que je mette repop là dessus De menace je crois Et lui ici je pense Mais lui il faut que je le mette en 2 quand même je pense On pourrait prendre ça pour un tour de temple Éventuellement Mais bon En fait il faudrait que je tourne lui Ouais je vais le prendre pour le prochain tour du coup Ok ok j'ai pas l'idée Ouais le tour d'avant Omega souhaitait bien Sur ce tour ci c'est bien pas bien Un peu bizarre Un peu bizarre Pourquoi menace au tutu et pas le reaper ? Parce que le reaper est haunté Et il pourra pas être premier Et du coup avoir des repops sur le reaper c'est pas bon En fait le problème c'est que le reaper est pas bon avec Omega C'est vraiment pas bon par rapport à ce que je vais faire après On peut pas le mettre devant parce qu'on Le but c'est de jouer avec Kangor Omega Notamment avec ça Et si je fais Kangor Omega le reaper peut pas être devant Et si il est pas devant bah ça arrive de le booster Et ça c'est encore moins de lui mettre des repops dessus Yeah Shot me baby It's coming back Tomorrow At 2pm Ah Le reaper doré Ça c'est marrant ça C'est l'anglais évidemment c'est l'anglais Il va bouger hein Désactivé Moteur de récolte Activé Alors ça avec ça ça donne pas sac sac mais euh 9 sacs On peut quand même le prendre Pas dégueulasse Et hey let's go Je pense que je vais prendre ça en main pour euh potentiel combat plus late Et on va faire ça Et on va faire ça Ça ici Et ça ici J'ai pas de chance qu'il lui tape De toute façon on va le mettre juste en bed tone On pourra pas profiter de son effet Parce que je vais quand même value les omegas Après peut être qu'il y a un monde où je peux quand même le mettre first Après il joue méca donc c'est un peu bizarre Peut être comme ça à la limite Ouais Comme ça c'est ok Comme ça je peux péter un shield avec ça et le mettre lui hors 2 Tant que j'ai pas kangore c'est pas déconnant je le mette hors 2 ici Yep Mais kangore c'est vraiment incroyable avec le boost d'attaque et euh Et setup là Double kangore serait bien Voilà le problème C'est pour ça que ce sera même bien de le virer le Le reaper doré Parce que bah si je joue avec ça et qu'il se fait taper par Leeroy Et que je joue avec kangore bah C'est à dire je ramène des reaper et c'est pas bon Ouais le board est sympa après le problème du genre de board C'est que c'est pas un board qui Win forcément les games C'est un board qui gagne si personne a détruit la game Un mec qui joue avec pirate Pirate APM gagne la game tu vois Genre je sais pas si il y avait quelqu'un Lui peut être si il a réussi à finir son stop pirate APM il va gagner tu vois A première vue carniflor je peux pas gagner contre lui Ou alors il était trop lent quoi Dommage on le tue pas Carniflor fait peur ouais J'ai même que carniflor gagne A moins qu'il soit pas assez big Ah il est pas assez big Y'a peut être pas le setup parfait Ok on sort fou à première vue de ça Un peu late pour des flectos Là j'aime bien la deuxième mécaro UTR si je vois je prends Byford je prends Et Kangor je prends Let's go Je crois que je vais le virer hein Allez recruter un de ses serviteurs pour votre équipe Tamsin joue Théotard doré stat Ouais j'avoue que Tamsin ça peut être très gênant Elle peut monter très haut et ça peut être un gros problème aussi Peut être qu'on le garde quand même et on se dit que Il y a quand même des chances que tout le reste qu'il meurt Et juste au pire où le méjou t'entourne quoi On peut ouais Hummm À gauche Parfait On récupère double Omega sur Kangor Voilà encore le lit Le fameux Fusher qui se fait fumer Je déteste Fusher Ce genre de compo J'ai pas trop le choix de jouer avec pour l'Eurly Enfin pour le mid Mais clairement le but ce serait de m'en séparer Tour 13 Pour la tour 13 on est pas fous Ne pas avoir de Viper Ça commence à être un peu Excessif Carnifleur est mort Celui qui avait le plus gros potentiel pour gagner Vu qu'il avait un stop pirate avec gold et tout Mais bon tant mieux Lui on l'avait battu avant Lui il avait un énorme setup scaling Qu'on est pas censé battre Et lui je sais pas Démon 4 démons La compo qu'on joue n'est pas une compo Qui généralement gagne le lit de game Si ça va trop loin au lit de game Mais bon A voir Ça dépend des autres Pas au moins de moi Scaling lol Non Non Le freeze du terre On peut même le pic maintenant en main Il y a un intérêt à Doricasseur Oui Genre avec les kangos Ramener des omegas dorés Ça peut être cool Donc oui clairement Ça me fait gagner un slot sur le board Donc oui Je vais voir là Je vais pas vraiment vous aller ennuyer Autour que moi dans ce genre de compo C'est chance de jouer avec ça Sans autre taunt Mais bon Pour moi j'ai pas de compo vraiment Mais en fait là Ça galère un peu trop Il manque juste Vaiford Bah sur la tour 14 Ce serait pas déconnant d'avoir Vaiford Au deuxième kangos Et au deuxième macro aussi Après l'anuo est bien quand même Sur l'autre Pour donner directement le bouclier au macro Donc c'est quand même bien d'avoir un anuo en vrai Pour lui après Et du coup de la taunter l'oméga quand même Avec l'anuo Je savais pas qu'en gros Le ramener l'or doré Ouais si 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 Donc c'est plutôt cool De ramener l'or doré Pour lui dire qu'on a ça Du coup jouer une compo avec des rip-up C'est vraiment cool Il y a plus 4 attaques sur rip-up Ça régale Notamment Chopper d'autres menaces Là j'ai menace sur macro Et sur toutou Top 3 toujours Ouais 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 Pour un rush-ish On se régale pas Ah ça c'est cool Il va être tellement big Je veux Leroy Pour être legit Après est-ce que lui Va pas jouer une anuo Compte C'est possible Bon on peut le tenter Je crois Je crois que Tenter de Leroy Il avait quand même Deux serviteurs Tenter Tones Je pense que Tenter de Leroy Il est legit Je crois que Je dois faire ça Ça Pique ça Bien sûr que je peux reprendre ce serviteur Voici une pièce en échange J'ai réfléchi à la mentine Mais je t'apprends pas Mais j'ai réfléchi Je pense que c'est la sauce Bonsoir Toutampel Tu vas bien ? Ouais je me doutais Qu'il risquait d'avoir Dernamiteur C'est pour ça que J'aime pas trop Leroy Mais bon J'étais pas obligé De le tenter quand même Parce que regardez Il y a des 300-300 Quasiment Et contre ça Leroy C'est quand même pas mal Après il n'a pas de 300-300 de base Avec ce Grand Power Je pense J'ai pas regardé Mais Après non Il n'y a même pas Le Grand Power Je crois Genre il pourrait faire un setup Où il peut Value le Grand Power Après c'est risqué Qu'on détoxie Mais bon Il sait que moi J'en joue pas Et que non Je joue vraiment pas Yo t'épouse Tu reviens ? T'as T'épouse TV Ici Incroyable C'est quand que tu passes Un week-end À Tours Oumg J'attends que tu m'habites Moi J'attends que tu m'habites J'attends que ça Je trippine D'impatience Mais bon La vraie question C'est quand Quand est-ce que toi Tu passes Faire un petit bonjour À Verdier C'est ça la vraie question Eh eh Doré Toursès C'est late Il y a un deuxième macro Le problème C'est que je vais devoir Mettre la menace Là-dessus Donc faut que je le pique avant Je pense Intéressant Donc Jean-Michel On gagnera pas Mais Water C'est parti Et ça va Et ça va C'est parti Mettre la menace Donc je vais Bon de toute façon je le battrais pas, peu importe ce que je joue avec les heroes ou pas, c'est avec Terino je pense. Un petit widefound là qui se balade. C'est pas très bien la triplée. J'ai oublié de prendre le risque là, de ramener les deux je pense, mais il y a un monde où je ramène ça le rip-hop si j'ai ça pour premier, c'est pas de chiant. Ouais. Dommage, bon ça suffit quand même apparemment pour battre celui-là. Mais contre lui je ne peux pas gagner. J'ai en Belgique la va de 3 pour 10 jours, mais avec le petit et sa voiture, ça va être chaud de venir je pense, mais si tu peux venir Gwanamur. Ah ouais pourquoi pas, ça peut se discuter, ça peut se négocier. C'est vrai qu'il faut que je vois la petite aussi. C'est parce qu'il est un miro qui est un peu lent le tape. Je ne peux pas gagner contre ça les gars, je ne peux pas gagner. On est toujours 17, je ne joue pas une compo pour le dead game. Je ne peux pas gagner contre ça les gars. Je ne peux pas gagner contre ça les gars, je ne peux pas gagner contre ça les gars. Bonne chance à moi. Pyrite à gauche, je ne peux pas retaper il n'a pas eu furie des vents. Dommage. Je me dis que s'il y a la furie des vents, elle peut peut-être sniper de gros, mais ça va passer. Faut que j'arrive à avoir les resets de shield avec eux. Bon non plus ce trade terrible. A gauche. Ah mais ça marche quand même le redact de shield. J'avoue que c'est débile ça. Le clip de ce matin il a buzzé sa mère, mais c'est quoi le clip ? Attends quoi je lis pas un épisode, quel épisode ? Tu parles du clip parce qu'on parlait d'un clip où tu es mort tout roi ou je ne sais pas quoi, mais je ne l'ai pas vu. Merci.